On peut monter les escaliers pour aller dans toutes les pièces, on peut tout imaginer dans cette interactivité aussi. Tu peux reprendre la main droite en fait, tu peux tourner aussi avec la main droite. Ouais, tu avances et tu tournes, voilà. Passe la main sur une machine pour voir qu'il y a des infos dessus. Il faut que tu t'arrêtes par contre. Voilà, il faut s'arrêter. Voilà. Sinon pour lui, vous êtes en train de marcher. Donc, il te donne les infos de la machine, c'est super. Alors, pas de toutes. Ouais, pas de toutes, oui, mais pour l'exemple, c'est bien. Je sais que c'est une machine qui m'intéresse. Moi, je pense que c'est un peu propre, mais effectivement, on peut éviter le masque, le casque. Ah, ça, c'est bien. Je suis sûr que ça te plaît, ça, oui. Oh oui, oui, je suis persuadée. Mais ça, c'est un encoublement du casque, ça ne peut pas. Non, non, mais ça vous permet aussi, par exemple, on est dans la période. Nous, aujourd'hui, avec mes collaborateurs, la façon dont on essaie de le positionner, c'est en expliquant que c'est un outil de promotion sur des salons privés. Comme plus personne ne fait de ça en trop, parce qu'ils sont tous fermés, les événementiels, l'idée, c'est plutôt d'inviter les gens. Voilà, vas-y, ferme ta main, ouais. Ferme ta main, tu avances. Dans la notion, je vous fais un showroom, je vous fais visiter l'usine, d'une façon, sans prendre de risque, parce qu'il y a certainement peut-être des contraintes dans certaines événements. Tu vois, Séverine, si on fait au mois de juillet la présentation, on met un grand écran comme ça, puis les gens, ils peuvent venir se promener dans l'usine, sans casque, sans problème de Covid et compagnie. Et puis, c'est l'effet waouh, il est là, quoi. Donc, Séverine joue aux jeux vidéo au travail. Voilà.